bonjour re bonjour à tous on refait une tentative donc je retente ouais c'est bon on patiente quelques instants bonjour à tous coucou j'attends que ma collègue se joigne à moi pour pouvoir justement un petit peu répondre à toutes vos questions et surtout le sujet principal aujourd'hui ça va être de comment j'entretiens ma pause d'extension de cils durant les beaux jours durant l'été donc là on est complètement dans le thème parce qu'il fait extrêmement beau sur paris je sais pas là où vous vous situez mais en tout cas ici fait très très beau très très chaud donc là ça va vraiment être la thématique du jour j'attends que ma collègue avec ce joigne à moi je pense qu'elle a des petites difficultés je l'ai envoyé en privé ouais on va y arriver alors hop tu vois ça me met que ça peut pas je crois qu'elle vient de voir mon message excusez nous pour ce petit délai d'attente elle est là déjà ok là si tu cliques sur son nom ça fait quoi ah voilà là tu m'as accepté on va en la demande hop voilà voilà super ma collègue va arriver on va y arriver Florence ah 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 coucou oui ça va tu vas bien ah oui ça va il y a ta micmac ça va c'est pas grave voilà voilà non mais c'est pas grave c'est les aléas du direct écoute là on est en plein dedans donc je suis trop contente que tu sois avec nous Florence du coup pour ce live aujourd'hui qui va traiter comme je le disais de comment j'entretiens ma pose d'extension de cils en été donc pour ça on va vraiment vous présenter les produits d'entretien phare à avoir avec vous pour justement que votre pose d'extension de cils elle vous dure vraiment tout l'été on va se présenter aussi dans un premier temps donc moi c'est Katia on a peut-être eu l'occasion de savoir en ligne s'il y a des petites clientes à moi sur ce live je suis commerciale du coup de la région plutôt est et quelques départements d'Île-de-France ça fait 5 ans maintenant que je suis chez mise en cils et que j'ai l'honneur de travailler avec mes collègues notamment Florence et du coup je te laisse présenter Florence aussi moi je m'appelle Florence pour celles qui me connaissent donc je travaille chez mise en cils maintenant depuis 12 ans et donc je m'occupe des régions Bretagne, Pays-Loire et Normandie donc voilà c'est un plaisir également pour travailler de travailler pour la marque c'est hyper intéressant il y a toujours plein de nouveautés et plein de choses donc voilà bonjour à toutes celles qui me connaissent ça me fait plaisir de voir et aujourd'hui on a accompagné Manon aussi notre collègue du marketing donc qui va aussi être là pour nous aider si vous avez des questions, qui va être vigilante je te laisse te présenter aussi Manon du coup alors du coup moi c'est Manon je m'occupe de toute la communication interne et externe de mise en cils dans le monde entier je fais notamment tout ce qui est réseaux sociaux donc sur l'intégralité et pour Instagram donc la réponse au message le repartage de story pour mise en cils et mise en cils professionnels et à côté de ça je fais beaucoup de photos, de vidéos et tout ça quoi impeccable donc là le but aujourd'hui de ce live c'est vraiment de vous présenter les produits d'entretien Florence du coup va vous en parler et moi je vais aussi vous les présenter vous les montrer vous montrer un petit peu les textures voilà on va vraiment échanger sur ça et ensuite on va répondre à toutes les questions qui ont été posées en amont en fait sur le FAQ qu'on a ouvert pour que vous puissiez voilà en story en fait pour que vous puissiez vraiment poser toutes les questions qui vous tiennent à coeur les petites choses sur les produits sur les habitudes etc donc voilà donc là déjà on va présenter les produits dans un premier temps donc Florence je te laisse du coup donc en fait je te laisse un petit peu comment je travaille c'est vrai que j'accentue beaucoup notamment donc sur les produits et en gros sur le prévoir essentiel qui réunit on va dire tous les indispensables justement pour l'entretien et le maintien en fait d'une belle pose d'extension de cils puisque donc qui me connaissent et qui me connaissent un petit peu mon tour qui s'avère complètement vrai en fait en termes de pratique et les cils finalement c'est comme les cheveux et c'est ce que je dis à chaque fois si demain je décide de ne plus me laver les cheveux par exemple rapidement je ne vais pas faire voilà ce serait problématique alors du bon moment voilà j'en ai marre en fait je vais casser mes habitudes mais évidemment ce ne sera pas sans effet secondaire quelque part parce que évidemment rapidement j'aurai les cheveux gras bah c'est un excès de sébum en fait et le sébum va justement causer des effets secondaires très important notamment avec les extensions de cils puisque pour le coup le cheveux et le cils bah c'est la même chose finalement donc en fait va s'installer en fait à un excès de sébum et l'excès de sébum peut justement provoquer plusieurs choses déjà donc des extensions qui vont glisser naturellement parce que le sébum c'est de l'huile très important c'est que le système va boucher en fait les pores du cils donc naturellement les clientes et s'il y a des personnes également qui en portent vous aurez en fait de moins en moins de cils ce qui est tout à fait normal et également vous allez avoir la pari de ce qu'on appelle chez Mise en Cile le petit roger le dédex qu'on appelle le silent même sileur enfin oui comme on peut l'appeler en tout cas il est connu maintenant chez Mise en Cile je l'appelle Roger c'est le pouce en fait et ça évidemment la manifestation se développe plus on entend parler et malheureusement plus on voit en fait ce type de choses qui apparaissent dû justement à un mauvais à un mauvais entretien donc c'est la raison pour laquelle j'accentue déjà tout comme mes collègues d'ailleurs ça j'en doute pas on accentue sur les éléments de nettoyage donc ce qu'on appelle la mousse nettoyante et le démaquillant en fait dans l'absolu peu importe que vous utilisez soit l'un soit l'autre mais au moins un des deux en fait une fois par jour une fois par jour sur les deux sur le visage à grandir la différence qu'est-ce que c'est en fait c'est la texture tout simplement vous allez avoir donc la mousse qui elle sous forme de mousse en fait tout simplement voilà donc une noisette suffit pour le nettoyage yeux visage d'accord puis vous avez donc la texture démaquillant donc gel finalement hop que je vais vous montrer j'espère que vous allez pouvoir voir voilà c'est hyper frais c'est très agréable c'est très léger aussi pareil une noisette suffit sur les yeux et sur le visage le gros avantage en fait du nettoyant enfin de la mousse et du démaquillant c'est que vous avez des activations cils et sourcils à l'intérieur donc c'est super justement puisqu'on touche également toujours au niveau du cil et du sourcil donc ça c'est hyper intéressant ensuite tout comme le cheveu ou tout comme la peau une fois avoir ou pas qu'on a nettoyé on vient traiter en fait et donc je pense Katia que tu as avec toi de ton côté le petit mes petits chouchous le protecteur et le revitalisant donc c'est deux mascaras transparents voilà donc notamment le protecteur donc le petit mascara transparent le protecteur il a un petit display en fait sur le bouchon voilà tout simplement et le protecteur il est indispensable pour un certain type de personnes notamment celles qui ont du sébum naturel ça va être les personnes qui travaillent dans la restauration les personnes qui sont en post-accouchement ou en post-chimio par exemple qui vont avoir naturellement en fait des pics hormonaux et donc des pics de sébum toutes ces personnes là c'est indispensable et j'ouvre aussi une parenthèse pour la période d'été qui arrive effectivement pour toutes ces personnes qui vont faire du surf beaucoup nager etc c'est vraiment hyper important d'avoir justement un outil pour venir cimenter les fonctions aussi naturelles et le protecteur il est top pour ça ça c'est plutôt donc le matin le protecteur et le soir vous allez avoir donc pareil un mascara transparent voilà que Katia va vous montrer qu'on mettra c'est exactement la même chose c'est juste les principes actifs forcément qui sont différents mais en gros la brosse elle est vraiment en fibre de nylon comme ça donc hyper pratique pour pouvoir l'appliquer et il y a vraiment la juste dose qui est prélevée directement avec le flacon en fait il n'y a pas trop de produit ni pas assez tout à fait et en fait donc là l'intérêt du revitalisant va plutôt aider à faire pousser en fait puisqu'on sait que plus on a si naturel plus la peau sera jolie en fait par déduction donc moi je conseille même de le mettre sur le sourcil pour les personnes qui veulent apporter un effet voilà plus important plus volumineux en fait au niveau du sourcil donc là il y en a un en fait qui vraiment cimente l'extension aussi naturelle et l'autre en fait qui aide à faire pousser quelque part voilà donc on est pas on traite et également vous avez un autre élément qui est très très intéressant vous avez donc le chic duo c'est un mascara alors j'ai mis en place vous avez plusieurs mascaras qui existent l'intérêt du mascara avec des extensions de cils dans l'absolu bah il y en a pas parce que le but c'est de ne plus avoir à mettre de mascara mais notamment entre deux retouches si on n'a pas le temps de faire la retouche moi je sais que je porte des extensions de cils et le fait d'avoir un mascara sans huile justement va permettre de pouvoir voilà mes autres en attendant la retouche ou par exemple lors d'une soirée ou autre vraiment pour venir accentuer donc les effets des extensions de cils le mascara pour ça c'est top et il y a un autre outil que moi j'adore et que mes clientes adorent également le fameux macaron démaquillant que tu dois avoir toi avec en fait le macaron en polymère par mise en cils le but initial c'était pour les gens qui avaient beaucoup de mal à avoir justement de l'eau pour le rinçage notamment du démaquillant et du shampoing directement sur le visage donc le fait d'avoir un support qui est rigide et qu'une fois humidifié en fait se détend ça nous permet vraiment de venir sans abîmer l'extension de cils retirer en fait le sébum de la mousse ou du gel lié au nettoyant en fait tout simplement donc tout à fait en plus il a une texture brevetée de polymou justement et il accroche pas du tout au niveau du point de colle quand on a des extensions de cils il est très agréable et il est réutilisé vraiment au top dix fois c'est vraiment génial tout à fait plusieurs fois il revient juste excuse moi florent je reviens juste sur le mascara le chic duo lui c'est vraiment mon petit chouchou parce que en fait c'est vrai que je l'ai montré assez rapidement mais vous avez en fait deux applicateurs vous avez l'applicateur en fait eyeliner qui est vraiment je sais pas si là on le voit mais il est quand même assez fin donc pour le coup ça permet de faire un beau trait d'ailleurs moi je l'ai fait avec et c'est vraiment il est au top du top et pareil au niveau de la brosse on est vraiment sur une brosse en poil en fibre en fait de fibre de nylon et il y a un petit effet un petit peu conique comme ça sphérique et ça permet vraiment de pouvoir bien travailler au niveau du coin externe et ça fait vraiment un bon regard donc moi je le recommande ce mascara et en plus c'est un soin à la fois donc en plus de sublimer le regard il a un petit côté soin qui plaît pas mal moi c'est mon c'est mon fave celui-ci je l'adore c'est quelque chose de très important le gros avantage évidemment c'est qu'il n'y a comparativement aux autres mascarataires donc c'est vraiment une condition indispensable quand on porte des extensions de cils voilà donc tout ça voilà voilà au niveau de la présentation en fait des produits phares de chemise en cils évidemment il y a d'autres choses qu'on peut faire des coups en amont bien sûr mais ça c'est vraiment les principaux voilà on a vraiment décidé d'accès sur les principaux après on vous parlera parce qu'on a eu des questions aussi sur le sérum donc on vous le présentera aussi un petit peu par la suite déjà est-ce que là vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit n'hésitez pas si vous avez des questions je regarde un petit peu mais j'ai pas l'air de pour l'instant il n'y a pas de questions vraiment n'hésitez pas il n'y a pas de questions inutiles on est là vraiment pour y répondre que ce soit sur les produits sur voilà il ne faut pas hésiter quand je verrai une question on se coupera et puis on prendra le temps le temps d'y répondre mais c'est vrai qu'en amont voilà on a ouvert comme je le disais précédemment une boîte à questions et on a eu des petites questions voilà qui sont qui sont revenus Flo tu veux commencer pour les questions tu veux que je commence tu me dis je peux commencer si tu veux on va aller poser la question la différence entre la Parisienne entre autres la Parisienne je ne sais pas si tu l'as de ton côté le mascara la Parisienne là alors attends je te dis ça tu peux le présenter mais maintenant la Parisienne il a une il a une qui va faire qu'on peut monter en fait les autres en crède en fond de cils donc c'est qui va vraiment permettre de localiser ce qui manque en fond de cils et qui va combler vraiment à des niveaux bien particuliers le mascara entre autres il a été alors la Parisienne je ne l'ai pas par contre j'ai le lift là on peut apercevoir un petit peu la brosse c'est vraiment en silicone et la Parisienne effectivement la brosse elle est plutôt en nylon avec un petit effet un peu conique sur le dessus vraiment elle est dans l'objectif étant de venir combler les oeufs avec la la table comme j'ai expliqué tout à l'heure et le lift il a été développé notamment dans le cadre du mise en lift donc du rehaussement de cils donc il est vraiment fait pour rehausser finalement donc c'est très différent donc pour celles qui ne le savaient pas voilà lors des prochaines commandes il y a la différence c'est hyper intéressant alors on nous signale juste qu'il y a des petits bugs quand on parle c'est pas faire wifi sinon non je suis pas en wifi moi je me suis mis en edge est-ce qu'on nous entend toujours ou pas ? vous nous entendez bien ou est-ce que ça fait deux personnes qui disent qu'effectivement il y a des petits bugs audio donc n'hésitez pas à nous le dire comme ça à la limite on active la wifi on essaye de de rebondir donc là on va continuer mais si jamais vous nous entendez pas bien n'hésitez pas à nous signaler et du coup Katia je crois que tu il y a même quelqu'un qui ne m'a dit c'est pas du tout ah non on n'entend pas de touche bon alors attendez voilà je vais essayer de me mettre en wifi ça va peut-être arranger ah les aléas je dirais bah oui ça ok bon là je suis j'ai l'air d'être passée en wifi donc je pense que ça va se rétablir moi effectivement j'avais une question aussi de la part de nos internautes j'avais en fait quelle était la différence entre le revitalisant donc ce produit ce produit ce produit-ci et le sérum boost qui est la nouveauté chez mise en cil en fait alors du coup la différence entre les deux produits ça va être qu'ils n'ont même pas le même intérêt ni le même effet en fait le revitalisant comme le disait justement ma collègue en amont le but ça va vraiment être de fortifier le cil durant la phase de régénération cellulaire qui a lieu la nuit et pour ce faire il y a plusieurs extraits de plantes en fait à l'intérieur de ce produit qui vont justement avoir un impact pour redensifier le cil durant cette fameuse phase de régénération cellulaire c'est pour ça qu'on l'applique uniquement pour le soir pour la nuit le sérum boost il a un autre complètement un autre principe déjà il se présente comme ça en fait vous avez pareil double applicateur voilà exactement la boîte elle est comme ça vous avez double applicateur vous avez l'embout en fait pour les sourcils donc hyper intéressant parce que ça peut avoir un effet aussi bien sur le cil que sur le sourcil et après là vous avez le côté eyeliner en fait pour le cil donc ça s'applique vraiment en ras de cil pour venir stimuler la pousse et ensuite pour l'applicateur sourcil en fait il est hyper épais donc vous pouvez parfaitement le faire comme ça même contre poil pour bien que ça pénètre à l'intérieur de ce produit là en fait vous avez trois molécules de champignons vous avez en fait du rechi c'est une molécule de champignons qui a un effet hydratant vous allez avoir de la truffe blanche qui a un effet anti-âge et également du shiitake pour l'effet fortifiant et en fait c'est l'association de ces trois molécules là qui vont venir stimuler le bulbe endormi et en fait ça va recréer des nouveaux poils sur les zones qui auraient été un petit peu clairsemées ou avec moins de pilosité et ça va aussi avoir une action sur la longueur des sourcils et des cils existants et sur la densité pareil aussi sur la fortification l'hydratation donc ça a vraiment un effet assez global c'est en cure de 14 jours et donc les résultats honnêtement on les a ça dépend des personnes généralement voilà c'est 14 jours on obtient les premiers résultats mais moi je sais que je fais pas mal de cures dans l'année même en hiver etc quand on a un petit coup de froid et en 10 jours déjà je vois que mes cils et mes sourcils ils sont beaucoup plus denses pareil c'est un produit vraiment chouchou à avoir dans la salle de bain et donc c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout le même intérêt qui nous demandent s'ils sont compatibles avec les extensions de cils ouais tout à fait en fait que ce soit le revitalisant ou le sérum ils sont compatibles avec les extensions de cils donc vous pouvez parfaitement les utiliser en ayant des extensions de cils même un rehaussement tout est effectivement compatible voilà donc moi j'avais cette petite question là est-ce que tu as d'autres questions Flo ? j'en ai reçu une qui est très intéressante c'est la différence de composition entre le revitalisant et le protecteur sachant qu'au niveau du packaging en fait c'est la même chose donc oui effectivement c'est la différence puisque le protecteur comme je l'ai annoncé tout à l'heure c'est vrai que le mascara qui permet de protéger les techniques naturelles pour justement éviter que le sébum ne prenne le dessus donc c'est un produit donc le protecteur qui est riche en aloe vera puisque vous savez que l'aloe vera a cette particularité donc de réguler le sébum puis donc le soir vous avez donc le fameux revitalisant donc le mascara transparent toujours mais celui-ci est donc un extrait de l'oeuvre et donc c'est ça qui fait qu'il fortifie et génère les séries simplement et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il aide à la pousse donc voilà la grande différence qu'on a donc qu'on peut noter entre les deux et toi Katia est-ce que tu as d'autres choses moi j'avais une question qui m'a été posée qui est complètement dans le thème est-ce que je peux utiliser ou appliquer de la crème solaire au niveau de mon regard quand je porte des extensions de cils la réponse c'est non puisque la crème solaire c'est quand même une crème qui est composée de beaucoup de corps gras donc c'est pas possible puisque comme on l'a vu les extensions de cils et les corps gras ça fonctionne pas en fait les corps gras vont dissoudre le point de colle bien évidemment si vous avez des sensibilités au niveau du contour de l'oeil vous pouvez en appliquer voilà à ce niveau là même au niveau de la paupière mais il faut pas que la crème solaire ait un contact en fait avec votre pose d'extension de cils parce que ça pourrait faire qu'elle tiendrait moins dans la durée et quand on est en vacances on a envie que sa pose elle dure longtemps donc c'est pas le but donc à éviter à éviter au maximum pour la crème solaire et on parle pas des huiles solaires la réponse c'est non catégorique donc voilà pour la réponse à la question du coup moi j'avais eu ces petites questions là est-ce que tu en avais d'autres on a une toute dernière qui est très intéressante aussi pourquoi ne pas utiliser du coton donc avec les extensions de cils donc la réponse c'est que les filaments de coton peuvent se prendre dans l'extension de cils et effectivement si on commence à se démaquiller avec des filaments de coton évidemment rapidement on a des petites parties donc en fait la seule option c'est de tout retirer puisque ça peut devenir très compliqué donc c'est la raison pour laquelle le macaron démaquillant est idéal au niveau de la texture il est extrêmement doux il n'accroche pas du tout en fait les maquillants donc voilà c'est que des avantages avec le macaron démaquillant du coup voilà et tout à fait ce sont voilà j'ai pas d'autres questions donc surtout n'hésitez pas si vous en avez de votre côté n'hésitez pas à poser vos questions vraiment on est là pour y répondre c'est vraiment le but de ce live donc il ne faut vraiment pas hésiter après nous on va condenser un petit peu on va faire une conclusion un peu de tout ce qu'on s'est dit aussi durant ce live là donc il y a 5 règles à respecter pour l'été pour pérenniser sa pause comme on l'a vu justement donc il faut éviter les situations d'extrême chaleur ou tout type d'activité enclenchant en fait une transpiration abondante sinon il faut bien avoir son protecteur avec soi pour venir réguler un petit peu le taux de sébum ensuite là on y vient c'était appliquer une crème solaire sans huile et le maquillage et éviter le maquillage qui résiste à l'eau surtout le waterproof ça c'est vraiment pas compatible de toute façon tous les mascaras sur le marché ne sont pas compatibles avec les extensions de cils la plupart ayant des cordes donc il faut vraiment avoir un mascara spécifique pareil quand on a les cils mouillés quand on sort de l'eau il faut éviter de se brosser avec sa petite brosse extension en fait les cils mouillés ça peut les faire partir plus facilement donc c'est vraiment pas l'intérêt donc on attend qu'ils soient bien secs on tamponne éventuellement avec un mouchoir avant de se rebrosser ces extensions de cils il faut protéger les cils durant l'été avec le protecteur donc c'est un indispensable à avoir avec soi quand on part en vacances et avant de s'exposer au soleil il faut nettoyer nos cils avec la mousse nettoyante minimum trois à quatre fois par semaine si ce n'est tous les jours à mon sens pour justement déloger les impuretés et éviter la prolifération du sébum des petites bactéries qu'il peut y avoir entre le point de colle et le ratine voilà ça c'est vraiment la petite conclusion de tout ce qu'on s'est dit là durant ce live on n'a pas de questions supplémentaires donc ouais on a alors un soin anti-allergique alors non on n'a pas de soin anti-allergique non pour le coup alors qu'est-ce que vous appelez un soin anti-allergique aussi c'est assez assez vague mais non on n'a pas chez les anciens on n'a pas de produits anti-allergènes pour le coup après tous nos produits sont testés vermato bien évidemment donc ça c'est sûr mais on n'a pas de produits spécifiques anti-allergènes non non Katia peut-être ce que la personne veut dire je n'hésite pas justement à courir ah voilà alors allergie de la colle tout dépend de ce que allergie est-ce que c'est une réaction ou une réaction les allergies sont rares mais effectivement le risque zéro n'existe pas concernant en fait les petites réactions l'idéal c'est d'utiliser peut-être qu'ils ne le font pas encore le ventilateur parce que le ventilateur peut-être que les patients peuvent justement créer des petites réactions les yeux rouges ou autres également faites bien attention mesdames celles qui regardent par rapport au patch à ne pas trop trop remplir le patch directement dans l'oeil on croit que c'est des allergies alors que c'est en fait le traitement du patch au niveau donc qui rentre dans l'oeil à force de parler parfois on parle dans son style le patch remonte naturellement et parfois on a un petit qui se forme et en fait c'est pas ni une allergie ni une réaction c'est juste un contact avec le patch voilà donc ne pas hésiter à dans ce cas baisser le patch pour éviter les frottements et de bien utiliser le ventilateur à la fin de la prise et alors je sais pas si j'ai bien répondu à la question mais moi je suis entièrement d'accord je voudrais juste rajouter que la plupart des allergies qui peut y avoir au col c'est notamment lié au pigment et là dans ce cas là en fait c'est que c'est une cliente finale finalement qui ne supportera pas le pigment en fait la teinte de la colle tout simplement et c'est la plupart enfin ça arrive très rarement mais la plupart du temps c'est souvent ça qui revient et finalement la cliente s'aperçoit qu'elle a une allergie au pigment de manière globale donc au pigment que ce soit pour colorer les cheveux pour les teintures voilà donc ça c'est quelque chose qui peut effectivement être à contrôler aussi au niveau des allergies qu'il peut y avoir est-ce qu'il faut retirer le protecteur qu'on a mis le matin et le soir alors non 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 après le protecteur vous pouvez parfaitement le mettre aussi et appliquer derrière votre mascara ça c'est pas du tout un souci ça peut être une base de maquillage il faut pas le retirer après bien évidemment si par dessus le protecteur vous avez mis du mascara il s'en va de soi que le soir vous allez vous démaquiller donc ça va retirer le protecteur et ensuite là vous allez pouvoir mettre le revitalisant mais en soit en soit voilà et après j'avais vu une autre petite question aussi au dessus c'était par rapport aux UV alors il faut savoir que vous pouvez parfaitement avoir des extensions de cils et faire des UV ça n'a pas d'impact sur votre peau bien évidemment vous pouvez comme on l'a dit mettre le protecteur parce que quand on fait des UV on transpire il y a une petite sécrétion de sébum qui peut se faire aussi au niveau du visage au niveau du regard donc n'hésitez pas à mettre le protecteur mais les UV et les extensions de cils sont parfaitement compatibles et il y avait une autre question je pense que je vais voir alors je vais regarder ça faut-il retirer donc ça j'ai répondu alors les cabines V mes clientes regrettent énormément le duo revitalisant et protecteur est-ce que mise en cils va le refaire un jour ? alors Flo toi ça fait 12 ans alors qu'est-ce que tu en dis ? à ce jour c'est vrai qu'il était bien c'est pas d'actualité d'après ce qu'on a compris on a dit également qu'il y a des personnes qui enfin la grande majorité aime bien aussi avoir soit l'un soit l'autre chacun de manière c'est vrai enfin peut-être qu'un jour ils le ressortiront on a c'est vrai que c'est pas la grande majorité de nos deux en fait mais c'est vrai bien sûr ouais et puis c'est vrai qu'il y a même des clients qui préfèrent avoir le protecteur le matin qui préfèrent une avant le revitalisant et c'est vrai qu'on l'a arrêté parce que finalement elle disait que parfois il y avait des perditions de produits parce qu'elles en utilisaient plus l'un que l'autre donc finalement c'est aussi pour ça qu'on a dérivé en deux produits vraiment bien distincts avec pas les mêmes principes actifs bien évidemment et pour que chacun puisse aussi prendre celui qui lui convient davantage en fait salut alors c'est tout si elle est tout qui le tourne à toi alors je regarde s'il y a d'autres questions entre temps trop chou bon courage à vous aussi alors quels produits utiliser lors des remplissages alors les produits à utiliser lors des remplissages sont les mêmes que les produits à utiliser pour sa pose d'extension de cilin c'est juste forcément la quantité qui va être différente la quantité de cilin utilisé puisque lors d'un remplissage on va pas faire une pose complète donc on va pas y passer le même temps mais sinon les produits sont exactement les mêmes on prépare le cil naturel à recevoir la prestation démaquillant ou shampoing balancette on isole avec le patch et ensuite la prestation reste exactement la même qu'une prestation classique voilà si vous n'avez pas d'autres questions on va peut-être attendre deux petites secondes mais en tout cas c'était super plaisant de faire ce live j'espère que ça vous a plu aussi que vous avez passé un bon moment et qu'on a surtout aussi répondu à vos questions que vous vous posiez n'hésitez pas n'hésitez vraiment pas à même là on va mettre la vidéo en live vous pouvez la revoir si vous avez des questions supplémentaires vous pouvez répondre directement en commentaire et ma collègue Manon nous transmettra le message on se chargera de répondre à toutes vos questions donc vraiment il ne faut pas hésiter et voilà j'espère que ce live vous a plu autant qu'à nous voilà merci beaucoup bah du coup on vous souhaite à tous ça dit quoi Flan ? merci à tout le monde le protecteur fait un effet collant comment se fait-il alors logiquement il n'est pas censé faire d'effet collant justement en fait c'est vraiment un petit film transparent qui s'applique de part et d'autre du cil il n'y a pas d'effet collant normalement comme on peut le voir c'est vraiment la texture gel après si vous en mettez trop peut-être en fait il ne faut pas vous voyez quand vous allez mettre le protecteur voilà là il y a la juste dose j'en mets je refais la même chose pour l'oeil ça ne sert à rien de mettre des couches et des couches et des couches si effectivement vous faites ça ça peut faire un petit film pas sympa qui se met en fait et qui aura tendance à sécher un petit peu c'est pour ça qu'il y a vraiment la juste dose à l'intérieur il ne faut pas en mettre plus en fait tu es d'accord avec moi Florence aussi ouais si on en met trop après ça fait un peu pas qu'il est revitalisant il n'y a pas du tout d'effet collant au contraire c'est très fluide logiquement si la quantité est correcte il n'y a pas de problème tout à fait pareil pour le sérum ça ne sert à rien d'en mettre trop en fait il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup c'est pareil pour le sérum le côté eyeliner j'enlève le préleveur j'en mets directement ça ne sert à rien d'en remettre pour le sérum il est possible de ressentir une petite sensation de chaleur c'est parfaitement normal c'est les molécules en fait qui sont actives à l'intérieur et qui justement font leur effet de stimulation donc c'est tout à fait normal pas d'inquiétude et après pour le coup ça ne sert à rien d'en mettre trop ça n'a pas plus d'effet parce qu'on va en mettre trop ça n'a pas d'intérêt quoi à part gâcher de la matière pour rien en fait donc vraiment ne pas en mettre trop règle d'or voilà bah écoutez on vous remercie en tout cas d'avoir été présente avec nous sur ce live j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous durant cette session live on vous souhaite à tous une très très belle journée à très vite et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur cette photo-là enfin sur cette vidéo voilà à tous une très belle journée à bientôt au revoir salut Flo